Une explosion vers 10 heures. Une fenêtre qui éclate et un bruit sourd ont réveillé les résidents à l'angle des rues Bureau et Saint-Olivier. Les beaux-parents restent en haut, ça fait qu'on était les sortis. Puis là, le feu était pris. C'était pris là. Puis rapidement, un embrasement généralisé. La nuit, ça s'est passé sur une chaise assise dehors. Ils n'étaient pas capables de l'arrêter. C'est vers 22 heures que les pompiers ont reçu l'appel pour un incendie de bâtiment. Au plus haut de l'opération, ils étaient une quarantaine à tenter de maîtriser le brasier. Un résident a été transporté à l'hôpital et un pompier a dû recevoir des soins pour un coup de chaleur. Ils ont été brûlés des jambes ici, puis les bras, ça a l'air. Puis ils étaient encore à l'hôpital. Les voisins estiment que l'absence de vent a permis d'éviter une propagation. Mais les immeubles adjacents ont subi de lourds dommages. Ils viennent de me dire que c'est un pouce d'eau à l'intérieur au sol. Ça, ça part le toit, pratiquement tout fini. Puis il y a un côté extérieur de la maison qu'on ne peut pas rien faire. Des éléments suspects ont été retrouvés sur les lieux. Un technicien en identité judiciaire et des enquêteurs de la police de Trois-Rivières passeront la scène au peigne fin. Cassandra Forcier-Martin, TVN Nouvelles, Trois-Rivières. Voici une boîte d'augmenter de la police de Trois-Rivières, les dirigesッ Merci.